Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction de toutes les titres de ce journal. Musique Saderi est désormais officiellement premier ministre. Il a pris ses fonctions ce matin en Grand Serail et doit ensuite se réunir avec le nouveau gouvernement au palais de Vard. Musique Attassinat de l'ambassadeur russe à Ankara. Pour le gouvernement turc, ce meurtre vise à saboter la relation entre la Russie et la Turquie alors qu'une réunion cruciale a lieu aujourd'hui entre les chefs de diplomatie sur la Syrie. Musique Attentat à Berlin, une personne dangereuse et probablement dans la nature. Déclaration de la police allemande au lendemain de l'attaque au camion qui a fait 9 morts sur un marché de Noël. Musique Saad Hariri est donc désormais officiellement premier ministre. Il a pris ses fonctions ce matin au Grand Serail où il a été accueilli par le secrétaire général du gouvernement, Fouad Fleifel. Saad Hariri doit ensuite se réunir avec le nouveau cabinet dont la composition a été annoncée dimanche, présidée par Michel Aoun. Cette réunion a lieu normalement cet après-midi à Babda. La première tâche à l'agenda du cabinet est de former un comité ministériel chargé de rédiger la feuille de route du gouvernement. On passe à l'assassinat hier soir à Ankara de l'ambassadeur russe en Turquie. Selon les derniers éléments de l'enquête, le diplomate a reçu 9 balles dans le corps. Le tueur aurait passé la nuit précédant l'assassinat dans un hôtel juste à côté de la galerie. Il avait fait sa réservation il y a 5 jours, ce qui signifie que cette attaque était bien préméditée. Pour le gouvernement turc, l'assassinat a pour objectif de saboter la relation entre la Russie et la Turquie. Et ce, alors qu'une réunion importante a lieu aujourd'hui entre les chefs de diplomatie russes, turcs et iraniens sur la Syrie. Également hier soir à Berlin, le marché de Noël a été endeuillé par une terrible attaque au camion. 9 personnes ont été tuées, 30 blessées. A l'heure actuelle, la police dit ne pas être certaine que le Pakistanais arrêté soit le chauffeur du véhicule. Un individu dangereux pourrait donc être dans la nature. Si la piste terroriste est privilégiée, les enquêteurs examinent toutes les options. Les marchés de Noël dans la ville ne devraient pas fermer les jours qui viennent cependant. On écoute le chef de la police. Nous avons décidé, suite à cet attentat, d'augmenter la présence policière de manière visible à Berlin. Nous avons demandé aux 60 marchés de Noël de Berlin de fermer ce matin pour des raisons de dignité. Il n'est pas possible d'imposer la fermeture des marchés de Noël, mais je viens de voir sur l'Alexander Platz que les marchés de Noël étaient fermés. Je pense qu'au cours des journées à venir, les marchés de Noël vont rouvrir. Et l'enjeu sera de s'amuser dans ces marchés de Noël. La police allemande a dit qu'elle s'attendait au pire. Selon le président du bureau fédéral criminel, les risques d'attaques dans le pays sont toujours très élevés, voire plus qu'auparavant. On l'écoute. En amont de l'attentat, nous avions déjà dit que la situation en termes de menaces était sérieuse. Le terrorisme islamiste est très présent en Allemagne. Récemment, nous avons étudié la question de savoir quels étaient les risques particuliers pour les marchés de Noël. Et nous savions que c'était une cible de choix. Et nous pouvons dire actuellement que malheureusement, notre pronostic s'est réalisé. On a beaucoup de déclarations au lendemain de cette attaque contre un marché de Noël à Berlin. Je vous propose maintenant d'écouter la chancelière allemande Angela Merkel qui s'est elle aussi exprimée aujourd'hui. Je suis profondément consterné, touché et en deuil. Hier, notre pays a été le théâtre d'un attentat sur la Breitscheidplatz. 12 citoyens qui se préparaient à fêter Noël hier, qui préparaient leur fête en famille. Deux citoyens sont morts. C'est une nouvelle cruelle. Et c'est un acte que nous ne pouvons pas comprendre. Un acte qui leur a volé la vie. Plus de 40 autres personnes sont blessées. Certains sont en danger de mort. Et ils porteront sans doute des séquelles. Tout d'abord, mes pensées vont à ces personnes qui ont été touchées, aux morts et aux blessés. Mais pensez-vous également à leur famille, à leurs proches, à leurs amis. Et après avoir assuré l'Allemagne de son soutien et de sa compassion au nom des Français, François Hollande a confirmé ce mardi que l'Hexagone était sujet à un haut niveau de menace et qu'un plan de vigilance particulièrement élevé était en place. Je voudrais exprimer ici, au nom de la France, notre solidarité et notre compassion à l'égard de l'Allemagne qui vient d'être frappée par un attentat terroriste à Berlin qui a fait de nombreuses victimes, au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. La France sait ce que représente une attaque terroriste, ce qu'elle peut provoquer, de désolation et également de malheur. Et combien il nous faut être soudés, unis. Ça vaut pour un pays, quand il est frappé, ça vaut pour toute l'Europe. Précédé Nôtre, on se retrouve après une pourte pause. 25 000 personnes ont été évacuées d'Alep jusqu'à présent. L'armée syrienne appelle les derniers rebelles à quitter la ville. Le Conseil de sécurité a décidé lundi à l'unanimité, y compris la Russie, de déployer rapidement des observateurs onusiens à Alep Est, la partie conquise en 2012 par les rebelles, pour donc y superviser les dernières évacuations et évaluer la situation des civils. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Etienne Chisekedi appelle à la résistance pacifique contre Joseph Kabila. Le second mandat de Joseph Kabila a expiré hier à minuit. L'élection présidentielle qui devait permettre de trouver son successeur a été repoussée au moins à avril 2018. Les autorités congolaises expliquent que le scrutin n'a pu être organisé dans les temps du fait de difficultés logistiques et financières. La Cour constitutionnelle a jugé que Kabila pouvait poursuivre son mandat tant qu'une élection n'aurait pas lieu. Trump confirmé 45e président des Etats-Unis. Comme prévu et conformément à la règle de l'élection, Donald Trump a été confirmé lundi, le 45e président des Etats-Unis, par le Collège électoral. Les 538 grands électeurs se sont réunis dans les 50 capitoles du pays pour confirmer le vote populaire de leur Etat. Le Républicain a franchi la majorité de 270 voix en début de soirée et a finalement obtenu 304 voix au Collège électoral. Quelques dissidents se sont manifestés sans changer l'issue du scrutin. Le décompte final sera proclamé le 6 janvier prochain lors d'une séance solennelle du Congrès. Fin de la rédition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Sadariri est désormais officiellement Premier ministre. Il a pris ses fonctions ce matin au Grand Serail et doit ensuite se réunir avec le nouveau gouvernement à Babda. Assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara pour le gouvernement turc. Ce meurtre vise à saboter la relation entre la Russie et la Turquie alors qu'une réunion importante a lieu aujourd'hui entre les chefs de diplomatie sur la Syrie. Attentat à Berlin. Une personne dangereuse est probablement dans la nature. Déclaration de la police allemande au lendemain de l'attaque au camion qui a fait 9 morts sur un marché de Noël. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !